La Valle Le Paris FC n'a gagné qu'un seul match à domicile. C'est assez surprenant. C'est la meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Une seule victoire à domicile. La Valle est plus performante à l'extérieur. On va voir si ça se confirme à la fin du match. C'est parti donc. Paris FC, La Valle, pour cette treizième journée de Ligue 2. Et l'enjeu ce soir, c'est de remporter un deuxième succès consécutif pour l'équipe du Stade Lavalois après sa brillante victoire face à Caen la semaine dernière 4 à 0. L'occasion est même face à la Ligue 2. Allez, on y va. C'est important le fait de venir au match. Pendant une heure et demie, on passe pas mal de temps seul déjà. Donc c'est une manière pour moi de me rapprocher de mes partenaires, de sentir un petit peu l'ambiance qu'il y a dans le vestiaire. Parce que parfois la vision qu'on a des tribunes n'est pas la même que celle qu'ils ressentent eux du terrain. On passe déjà suffisamment de temps seul quand on est en convalescence. Là, c'est une manière de se rapprocher du groupe. Il faut qu'ils aillent devant là. Ils n'avaient pas fait des buts là-bas. C'est pas facile, tu vois. Il y a tous les blancs qui empêchent le ballon de progresser vers le but. Donc il faut essayer de trouver des coups de pince pour y aller. C'est pas facile. Qu'est-ce que t'as pensé de la première mi-temps ? C'est pauvre. Finalement, vous avez les meilleures occasions. Paradoxalement, la possession est parisienne. Et les Ocas franches, les tiers cadrés sont lavalois. Sur les contres, on se met souvent en danger comme ça à domicile. Est-ce que c'est lié au fait que les deux équipes, on se reste sur un match un peu abouti ? Non, je sais pas. Je trouve que c'est assez… Ça manque un peu de rythme. J'ai l'impression que le terrain est un peu lourd aussi. J'ai l'impression que le ballon n'est pas très… Ça roule pas très bien. Mais souvent, on rencontre ce problème à domicile. Les équipes sont bien regroupées, elles attendent les contres. Et c'est clair qu'on n'est pas très à l'aise. On est plus à l'aise avec des espaces quand on récupère la balle bas et qu'il faut se projeter vite. Mais c'est difficile d'avoir la possession haute et avoir des occasions. Et nous, ça nous fait penser à un match qu'on avait que à l'extérieur à Nîmes, où c'était un peu la même chose, situation où tu penses qu'il peut y avoir 0-0 pendant des heures et des heures, et puis finalement, on se fait avoir par Nîmes en seconde mi-temps. Mais il y a des matchs aussi à l'extérieur comme ça, où je pense que c'est un peu tactique de la part du coach. Ouais, c'est sûr. C'est un peu plus bas et puis contrer. Laissez l'équipe qui joue à domicile avec le public essayer d'emballer le match et puis essayer d'être bien solide et puis paf, de planter des banderouilles. Je pense que Laval serait content de prendre un point à l'extérieur, alors que je pense que pour nous, ce serait... Il faut qu'on gagne, c'est sûr qu'il faut qu'on avance. On a du mal à avancer. On fait un peu un coup sur deux en ce moment. Donc il faudrait... On n'a pas fait deux victoires d'affinée, je crois. Laval non plus. C'est ça, c'est les équipes qui ont besoin de... Ce qui explique aussi un peu leur classement. C'est les équipes qui ont besoin d'enchaîner, quoi. Ouais, ouais. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a du mal, donc ce serait bien d'ici la trêve de... Ouais. Bon, bah ça marche. Bonne deuxième. Plaisir, on va le match retour. Ouais, ça marche. Merci à vous. Allez. Du coup, je vais te présenter les deux endroits de stage que j'ai visités. Ouais. Je suis allé à Guernesey, du coup, la semaine dernière, visiter un endroit. Un hôtel et un stade. L'hôtel de Guernesey est plutôt très bien équipé. J'étais très bien accueilli là-bas. Après, le terrain, du coup, il est à 900 mètres de l'hôtel, donc c'est un très bon terrain l'été. Après, j'ai une inquiétude quand même, c'est en décembre. Ouais, période hivernale. Ouais. Il pleut quand même souvent là-bas. Il y a beaucoup de vent. J'ai un peu une inquiétude sur la qualité quand même du terrain là-bas. C'est assez gras comme terrain. C'est un terrain en herbe. Les joueurs sont habitués à travailler sur un terrain qui est top 6. Et si du jour au lendemain, on va sur un terrain qui est très moyen, je veux dire, sur la qualité des séances, ça peut être compliqué. Le coach peut être énervé. Donc, on essaye de faire attention à ce qu'il demande. Et ça, c'est un point important. Donc, à chaque fois que Martin va sur des lieux pour visiter, je dis à Martin, il faut qu'on fasse attention au terrain d'entraînement. Le deuxième endroit, c'était du coup les Sables de Lonne. Le staff connaît. On a des certitudes sur le terrain. Sur le terrain, il y a 200 mètres de l'hôtel. Qualité des chambres, restauration, vraiment tout est top. On va vérifier si on avait bon terrain au parc des sports. Exactement. On a le terrain du parc des sports à 200 mètres de l'hôtel. Donc, on attend le retour de la mairie. Tout est OK. L'enjeu, c'est déjà une période compliquée avec la Coupe du Monde. On n'a jamais fait de stage comme ça en décembre. Donc, c'est qu'on puisse passer un moment ensemble, se retrouver. Et puis après, on va partir quand même sur 7 mois qui vont être très longs avec pratiquement aucune coupure. Donc, c'est important de se retrouver et passer un bon moment ensemble surtout et se préparer pour la deuxième partie de saison. Et sur la logistique pour y aller, ce serait avion et navettes sur place pour les déplacements. Oui, c'est ça. En termes de déplacement, il y a soit l'avion, soit le bateau. Après, en décembre, la problématique qu'on a, c'est qu'il y a très peu de traversées en bateau parce qu'il y a beaucoup de vent et ce n'est pas très agréable. Donc, la seule possibilité, c'est d'y aller en avion. Cette année, en fait, on est sur deux stages. Un stage estival où on a un certain budget, mais les prix, en plus, ils avaient déjà augmenté. Et on doit rajouter un stage hivernal où les prix sont encore très chers. Et quand on veut aller comme ça sur une île, il faut prendre l'avion. Donc, le prix de l'avion, déjà, te bouffe pratiquement tout le budget. Donc, il faut faire attention à ça. C'est en grande partie aussi pourquoi, aujourd'hui, on a envie de se diriger vers autre chose. Donc, le fait qu'on n'a pas assez de recul sur l'île, la qualité des terrains est quand même le coût qui est énorme. C'est entre 50 et 60 000 euros sur Garneset et puis entre 25 et 35. Sur les sables. Donc, forcément, aujourd'hui, le budget qui est lié au transport et à l'avion, c'est lui qui nous coûte énormément. Donc, le fait de prendre l'avion, ça nous prend une bonne partie du budget. Je pense que ce qui est plus positif, c'est quand même d'aller au sable aujourd'hui, non ? Oui, carrément. Déjà, le staff et le coach connaît les installations. Donc, il n'y a pas de surprise. La connaissance de l'endroit, des terrains. C'est ça. Et puis, aujourd'hui... Organiser les matchs amicaux, ça va peut-être être plus simple. Plus simple aussi. Oui. C'est parfait pour moi. Bravo, Martin. Merci. Les deux premières passes sont aussi importantes que la finition. Allez, ne négligez rien. J'ai l'impression qu'il plonge mieux quand c'est les rouges, lui. Aujourd'hui, on a du mal à retrouver ce qui faisait notre force pour un tas de raisons. Aujourd'hui, on a beaucoup d'absents. Et dans ces moments-là, forcément, l'équipe a un peu moins de confiance, un peu moins de force aussi. Et comme on n'arrive pas à faire basculer les choses de notre côté ces derniers temps, il manque cette flamme, cette étincelle qu'on essaye de retrouver tant par le jeu que par un côté psychologique, un côté spontané. Quand on a pris l'habitude, notamment sur toute la deuxième partie de saison l'année dernière et puis sur ce début de saison, voire même les matchs de préparation où on n'avait fait que gagner, on s'habitue vite à ça. Donc, ce n'est pas évident. Il y a une remise en question personnelle, collective. C'est une période qui est plus difficile, mais en même temps, qui est super enrichissante pour un futur assez proche, j'en suis persuadé. Enchaînez plus vite encore. De faire les choses, c'est bien, de faire les choses avec de la réalité, de l'intensité, de la vitesse. Jacques, tu es prise de balle. Parfois, tu décomposes trop. En match, tu n'as pas le temps. Force-toi dans ces exercices-là. L'objectif est de faire mieux que la saison dernière. En termes de classement, on a fini sixième. Par contre, en termes de dynamique, sur la deuxième partie de saison, on a été très bons. On a fait au-delà de ça. Donc l'idée, elle est de faire perdurer ça. Après, ce n'est pas évident, parce qu'il y a de l'adversité. Encore plus que la saison dernière. En termes de budget, aujourd'hui, on est moyen. Donc forcément, on sait qu'il y en a d'autres qui sont fournis aussi pour performer. Et on voit tout de suite que dès qu'on est un peu en difficulté de ce côté-là, ça devient un peu plus difficile. La trêve internationale, en début de saison, c'est vrai qu'on l'identifiait, mais un peu de loin. Et comme on n'a jamais eu l'habitude de le vivre ça, plus elle approche, plus on en a une sensation différente. Maintenant, on voit bien que pour un groupe comme nous, je pense qu'elle va nous faire le plus grand bien. Pour pouvoir retrouver des blessés, pour se régénérer, pour repartir de l'avant. Donc, en ce sens, je trouve que c'est plutôt pertinent de ce côté-là. Je le prends plutôt de manière positive à l'heure où je vous parle. Ce qui est sûr, c'est que je vois que beaucoup de coachs se font limoger de ce côté-là. Donc forcément, qui dit limogage dit coach qui arrive. Le fait que mon nom soit évoqué dans des clubs, notamment de Ligue 1, c'est... Je veux dire, je n'y prête pas forcément attention. C'est flatteur, je ne peux pas le nier. Mais après, je suis focus à 100% ici. Enfin, j'ai une énergie et une débauche d'énergie au quotidien pour pouvoir être performant la semaine, pour développer mes joueurs, et puis surtout pour performer le week-end face à de la concurrence. Et aujourd'hui, ça ne va pas au-delà de ça. Aujourd'hui, je suis très bien ici. J'ai des conditions qui me permettent de m'exprimer moi déjà en tant qu'homme, et surtout en tant qu'entraîneur pour continuer à avancer. Allo ? Chef, comment ça va ? Ça va être trop, mon gars. Le mollet, ça va ? Ouais, bien. Bien, bien. Ce week-end, j'étais en jambes, j'ai bien récupéré. Pas d'appréhension, tu vois. Parce que le prochain match, ça va courir. Mon gars. Pégé. Parce que je suis tôt. Très tôt, la sieste. Ta sieste, il va falloir qu'elle soit bonne. Elle a encore fait la mise en place ce matin et tout. Donc, on verra bien. De toute façon, contre eux, t'as beau faire la vidéo ou quoi que ce soit, c'est des extraterrestres. Mon gars, il y a du talent partout. Ça sera qui face à toi, tu penses ? Je pense que ça va être Neymar. Parce qu'il a pas joué hier en Ligue des Champions. Ou forcément Mbappé. Maintenant, il joue plus dans l'axe, il joue un peu à gauche. Mon gars, c'est sûr, il joue tous les matchs, lui. Ça sera les feintes, là. Mon gars. Crochet, crochet, fan de frappe, appel contre appel. Faut pas se jeter, faut pas se jeter. C'est facile à dire. Facile à dire. C'est facile à dire. Et toi, c'est comment ? Ça va, ça va. Là, demain, on part pour Annecy. Faut qu'on gagne parce que là, on reste sur deux matchs nuls aussi. Faut que je marque, que je fasse quelque chose. Là, non. Là, tu as marqué. Là, tu as marqué. Ouais, mais là, normalement, ce week-end, je dois jouer dans une position un peu reculée. En 10 ? Ouais, avec Wasbeck. Moi, j'aime bien que tu joues 10. Ouais, ouais, ouais. Mais il faut travailler aussi. Faut aller derrière. Faut défendre un peu. Faut défendre aussi un peu. Non, non, moi, j'aime bien. Quand t'es passeur, là, tu lances les actions, moi, j'aime bien. Bon, je te laisse aller filer à ta séance de yoga. Et puis, papa, tu as bien fait bien les choses. Bienvenue, mon gars. De toute façon, on sort. Ouais. Allez. Vas-y, bienvenue, mon frère. On s'approche. Ciao, le Merlu. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. La rencontre avec Aimé, elle date d'une dizaine d'années. Il était déjà venu participer à un événement concernant le label l'école de foot du FC Annecy. Et quelques années après, je l'avais invité gentiment à venir à la création de la Bontase Académie sur une descente d'entraînement avec Claude Dussault pour pouvoir donner un petit peu son avis sur la pertinence d'une académie comme ça au niveau du Faucinier et de la Vallée de l'Arbre. Je crois que vous êtes dans une belle filière. Profitez-en bien. Vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance. Ne l'oubliez pas. Donc, sachez la saisir avec un comportement, bien entendu, indispensable. Si on veut être dans un terrain de foot, il y a des règles. Il y a une volonté, bien entendu, de progresser individuellement. Mais le foot, c'est collectif. Vous ne gagnerez jamais tout seul. Et c'est pour ça que, grâce à ces écoles, on apprend à vivre avec son pote, contre l'adversaire, avec un arbitre, avec des règles. Et tout se passe bien lorsqu'on reste dans l'esprit et dans la philosophie. Alors, je vous souhaite à tous un bon chemin de foot. Merci. On a un lien assez étroit parce que je pense qu'on partage les mêmes valeurs. La passion du foot et on a créé une relation de proximité ensemble aujourd'hui. Cette proximité-là fait qu'on se voit assez régulièrement pour partager des bons moments. Et toi ? Milieu défensif. Milieu défensif aussi. Gaucher. Gaucher. Non ? Et toi ? Moi, je suis attaquant. Vous prenez un autographe ? Oui. Ça, c'est fait pour taper dans un ballon. Si vous voulez. Ils sont plein en attaque. Je vais regarder ce que tu fais et après, je signe. Suivant, je vois ce que tu fais sur le terrain. Ok. D'accord ? On joue dans Paris tous les deux ? Ok. D'accord. Moi, je suis attaquant. Le FC Annecy amène une expertise, une compétence sur ce territoire-là. Mais la structure, elle est aujourd'hui présente dans la vallée de l'Arve-sur-Cluse, dans le pays de GX, sur Annecy. Ça correspond, disons, aux objectifs qu'on s'était fixés dès le départ quand on a commencé la collaboration. On a un devoir de mener une action de formation et de partager le savoir-faire avec d'autres structures. Et en même temps, de mener le triple projet sportif, scolaire et social. Sur nos équipes U17 nationaux, on a des joueurs qui sont passés par l'Académie de la vallée de l'Arve. Sur l'équipe pro, on a un ou deux joueurs qui sont passés par l'Avantaz Academy sur Annecy. Mais là, ça commence à porter ses fruits, notamment sur des joueurs qui sont capaces de jouer au plus haut niveau national sur les U17. Quelle est la règle qu'on a fait évoluer pour faciliter le jeu vers l'Avant ? J'ai mis une règle pour faciliter le jeu vers l'Avant. T'as rien, attention. Ouais, mais... La prise de vol vers l'Avant. Ouais, ça vous libérez quoi, du coup, la prise de vol vers l'Avant ? Bah, la touche. Le nombre de touches. Voilà, nickel. Et à l'esprit, ça. Si ma première touche est vers l'Avant, je sais que je mouvre les possibilités. J'ai toujours pensé que le foot avait une belle expression en faisant ses écoles. Tous nos clubs ont bien compris que si on veut bien vivre, c'est faire des écoles. C'est pas comme ça, on joue pas. Non, on fait l'école, ça crée un lien, ça crée une ambiance, ça crée une philosophie. Non, moi je trouve que c'est très bien d'ailleurs. Combien de fois avec Jean-Philippe, je lui ai dit, tu prends par le bon bout. C'est comme ça qu'on va faire un group club. Ça va mettre du temps. Qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Puisque ça profite aux jeunes. C'est 100% pour eux. Je trouve que c'est magnifique. En plus, ils apprennent à bien se conduire, à bien respecter. Que demander de mieux. Et ils font plaisir en plus. Bonjour. Oui, on va me faire signer des promos, s'il vous plaît. T'as été bon ? Je t'ai pas vu ou t'étais partie là-bas ? Oui, mais après j'étais ici. Oh, je t'ai pas vu. T'as joué, c'est sûr ? Oui, j'ai joué. Ah bon. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Signez ici, s'il vous plaît. J'ai vécu de très longues blessures. Je connais bien parfois le parcours du solitaire qu'on traverse. On fait un sport collectif et une blessure, c'est tout l'inverse. C'est vraiment l'apprentissage de l'état solitaire et tout un tas d'émotions qu'il faut savoir gérer. La frustration de ne pas pouvoir jouer, parfois la colère, la tristesse, les douleurs qu'on peut ressentir physiques. C'est pas simple de les voir s'entraîner tous les jours, d'être dehors et de pouvoir se peaufiner un petit peu les tactiques de jeu et simplement jouer. Et puis de se voir en salle en train de pousser des haltères, c'est pas vraiment le cœur de mon métier. Et quand je me retrouve à pousser des haltères, je trouve que c'est pas forcément là où est ma place. Donc je suis un petit peu frustré de ça. C'est vrai qu'en radio, on bosse très souvent seul. On fait des déplacements parfois avec des confrères de la presse écrite, mais sinon on est seul. Je suis venu en train tout seul comme un grand cet après-midi. Je repars demain tout seul, je suis tout seul dans ma chambre d'hôtel pour travailler ce soir et on est tout à fait habitué. Donc non, on ne souffre pas du tout de la solitude. Au contraire, des fois pour travailler, pour se concentrer, on a besoin d'être seul. Sachant qu'on travaille le reste du temps en équipe, dans les bureaux et on n'est pas seul tout le temps. Mais c'est vrai que sur les déplacements, on part seul avec notre matériel, notre bon vieux compagnon de route et ça se passe très bien. 22h. Tout ce qui est numérique est fait. Il reste toute la radio à faire pour demain matin, pour les journaux qui commencent à partir de 7h. Pour que les auditeurs entendent la réaction de l'entraîneur et des joueurs et savent quelle analyse les protagonistes ont de ce match nul. Est-ce un bon point ou un mauvais point pris à l'extérieur ? Parce que c'est toujours un petit peu pareil. Donc la réponse demain matin dans les journaux de France Bleu Mayenne. On risque d'avoir un truc assez sympa, c'est que parfois la police ne me laisse pas passer. Chez nous, le gros changement par rapport à la saison précédente, c'est l'ambiance dans le club, le respect que les joueurs ont pour le club, pour l'institution, pour les supporters, etc. Chose qu'on avait, c'est un peu dur à dire, mais chose qu'on n'avait pas l'année passée. On va dire que cette ambiance, ce manque de culture de l'année passée, ça a fait en grosse partie qu'on est descendu en Ligue 2. Vous savez quand il y a quelque chose qui est pourri, le rôle de président ou de propriétaire d'un club est un peu ingrave. Parce que c'est quand même très compliqué quand vous savez que quelque chose n'est pas bien ou pourri, on va dire, de sortir dans la presse et dire voilà c'est pourri. Et donc autant l'année passée j'ai été surpris par le niveau de manque d'engagement, de clivage dans le vestiaire, etc. Et je dis que c'est ingrat parce que vous avez envie d'en parler, mais vous savez que si vous en parlez ça devient encore pire et vous avez une institution à protéger. Autant cette année en fait j'ai ressenti l'effet inverse. On est descendu ce qui a été mauvais et mal vécu aussi par moi, surtout par moi, mais en même temps on a réussi des belles choses. Et une des choses qu'on a réussi c'est de ramener le public et de ramener une appartenance au club, ce qui avait complètement disparu en fait. Il n'y a pas que les ultras, bien sûr les ultras ramènent énormément d'ambiance, on a peut-être le meilleur virage, en tout cas à mes yeux le meilleur virage en France. Mais on ramène des familles, des enfants, voilà donc il y a un engouement qui est rené en fait. Bienvenue, ça va ? Ça va bien ? Oui, ça va ? Bienvenue, bienvenue. Tu n'as pas envie de revenir ici pour une saison, tranquille ? Ça rime. Bonjour. Nous on est deuxième là. C'est qui ? Le Havre ? C'est le Havre, un point derrière. Non, ça joue à rien, ce week-end ça pourrait changer éventuellement. Quatre équipes qui descendent ? C'est ça, quatre équipes qui descendent, deux qui montent, il n'y a pas de barrage. Il n'y a pas de barrage, deux qui montent ? Oui, c'est la saison, il faut être dans le bon wagon. En Ligue 1, c'est le stress. En Ligue 1, cette année, c'est le stress. C'est pour ça qu'il y a déjà six entraîneurs qui ont été à Limogée, etc. Parce que là, il y a des équipes, c'était Strasbourg ou quoi ? Qui ne s'y attendaient pas non plus, qui ne s'étaient pas attendues, qui ne s'y attendaient pas, tu vois. C'est la saison, il faut être dans le coup, parce que là, tu vois... Il faut être dans le coup, tu dis, il y a les quatre dernières, il faut remonter. C'est compliqué, oui. Du coup, maintenant, il y aura plus le temps de remonter. C'est ça. En France, je suis connu de par le sport et les gens, certaines personnes en tout cas, quand elles parlent de moi, parlent de quelqu'un qui regarde les aspects financiers, etc. Alors qu'en réalité, la question est bien posée, c'est pourquoi s'imposer tout ça ? Certainement pas pour les aspects financiers. Je m'impose ça parce que le sport, pour moi, est une passion et que ça me permet de vivre des choses que je ne peux pas vivre jour le jour. Je suis actionnaire et patron de grosses boîtes, de boîtes qui marchent bien, etc. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui bossent avec moi, pour nos clients, etc. Mais je ne peux pas dire que je vais vivre de la même façon. Alors qu'ici, quand c'est mal, je vais vivre et quand ça va bien, je vais vivre aussi. Donc, c'est un peu la recherche, pas de l'adrénaline, mais la recherche d'émotions, on va dire. Ouais, d'émotions. Les mecs, ils ont un tir. Un tir sur le match. Un tir sur le match. Un tir sur le match.